Rapproche-moi un petit peu. Wouah ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis super contente d'avoir ma chasseur avec moi ! Exceptionnellement, elle est chez moi et on s'était dit qu'on allait tourner une vidéo depuis le temps. Voilà, depuis le temps, après les bons Warry Potter et le swap qu'on a fait. Si vous voulez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à avoir le petit i qui va apparaître où, les liens seront dans la barre d'infos. Et également, elle a une page Facebook sur les photos, etc. Que je mettrai également le lien en barre d'infos aussi. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire le Truth and Lies Challenge. Je ne sais plus trop c'est quoi exactement, donc à vous d'en juger. Donc le but est très très simple, chacune d'entre nous va proposer trois choses sur elle et on doit deviner la chose vraie. Ouais voilà, c'est deux trucs faux et un truc vrai. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et on va voir si on se connait plutôt bien après 4 ans, 5 ans d'amitié je crois. 3 ? T'es sûre ? Oui mais c'est bien moi. Moi aussi j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, mais c'est bien. Non parce que je suis persuadiste avant moi. 2012 ? 2012 ? Ah donc ouais ça fait, non ça fait 3 ans. Oui. 3 ans, ok. Mais c'est bien aussi 5 ans, moi ça ne me dérange pas. Ouais moi j'ai mis des petits trucs. Oh c'est pas grave. Je le disais. Oh c'est pas grave, c'est vrai. Ta réponse de merde, c'est pas grave. Allez, je fais quoi ? Vas-y. Alors mes chanteurs préférés. Alors j'en ai plein mais bon comme voilà. Oh putain ça commence bien déjà. Tu vas me tuer c'est ça ? Non pas du tout. J'ai mis une piste. Alors il y a Emmanuel Moir, Bilkoitz, Mpokora. Il me semble que t'allais voir Emmanuel Moir en concert, donc Bilkoitz c'est sûr que tu l'aimes parce que t'es fan de Tokyo Tech tout en tant que moi. Voilà. J'irais Mpokora. De... Attends, le chanteur ? Ouais l'intrus. Oui oui Mpokora oui. Il se sente super bien, j'ai pas le contraire, je suis même allée le voir quand il a fait Rovin des Bois. Moi j'adore Mpokora mais c'est pas, je le qualifie pas comme mon chanteur préféré. Ouais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi ouais. Parce que Emmanuel Moir, c'est tout. Déjà dans le roi soleil hein. Oui voilà. Celui-là va dire il est facile mais pas trop. Mon lieu de naissance c'est Paris, Vietnam, non Viettian, Viettian, c'est au Laos, et long jumeau. Paris, Viettian, long jumeau. Il y a une réponse possible. Une réponse possible ouais. Donc je suis née dans quelle ville ? T'es pas née au Vietnam ça c'est pas sûr. C'est Viettian, c'est au Laos toi. Ouais 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 oh merde. Alors c'est entre Paris et long jumeau c'est ça ? Bah ouais mais attends faut que je situe long jumeau dans ma tête. Alors non c'est pas, t'es pas née. Attends. En fait j'hésite à dire long jumeau parce qu'il me semble pas que t'es née à Paris. Donc c'est ton dernier mot long jumeau ? Bah ouais. La bataille vente. Ouais parce que je me suis dit la meuf née dans Paris je m'en souviendrai quoi. Mes parfums de glace préférés. Oh merde j'ai assez mal j'ai jamais dit. Donc ça fait pareil ? Non. Ah c'est bon que j'ai peur. Il y a vanifraise, mangue et barba papa. Donc il y en a deux que j'aime et donc un que j'aime. Attends. Vanifraise. Vanifraise c'est dans le même temps ok. Ouais vanifraise ça c'est vanifraine. Mangue, barba papa. J'ai jamais mangé une glace à la barba papa. Ouais. Euh vanifraise c'est le classique hein. Et mangue c'est le petit truc exotique tu vois. Ouais le petit truc ouais. Je sais pas je dirais que je dirais la barba papa parce que c'est vraiment improbable. Et quoi ? Qu'il y a un truc enfin qu'il faut. Ah non. Non ! Non ! Mais j'aime bien la mangue aussi mais c'est la mangue qui est l'un truc. T'as déjà mangé une casse à la barba papa ? Bah oui. En... Je crois que je vis dans une grotte à l'heure moi. Alors en fait là quand j'étais en vacances à Dinard oui. Là j'en ai mis et c'était la meilleure jusque là. Parce que c'était vraiment barba papa genre le truc sucré et tout. Mais sinon je l'avais déjà mangé en 2007 le jour. Donc je pense que je vis dans une grotte. Je ne connais pas toutes les salaires de glace. C'est pas grave. Moi qui pensais à manger toutes les glaces ça qui était avant. Ah non il y a aussi Kinder Bueno, Sneakers, Country... Alors celui-là si tu trompes là je te tue vraiment. Oh non 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 arrête pas. Façon de parler mais bon voilà. Alors le genre de fan fiction que je n'aime pas écrire ni lire. Donc le Angst, le Death et le Lemon. Si t'as lu mes trucs tu devrais savoir. Alors mais oui j'ai lu les... Attends c'est quoi Angst, Death... L'angst, death et... Bah non, death, non non, death, t'adore ça, t'adore ça, oui. Elle est mère mort ! J'aime quand les gens meurent ! Bah l'angst, bah je pense que c'est Lemon qui a t'aimé à écrire. Et bon. Bah oui, parce qu'en fait je me suis dit, est-ce que, et tout, et même dans les fics, est, enfin, tu sais, à l'ancienne, il y avait eu... What do I care ? Mouais ! Petite cure de rappel sur les genres de fanfictions pour ceux qui ne savent pas. Donc, le death, vous l'aurez compris, c'est la mort. Elle a arrêté pas d'en faire des cas, non ? Ça, ça, je m'en rappelle. Euh, le death, je m'en rappelle parce que je sais qu'il y a un OS sur Titanic en mode built-on, et ça, je m'en suis toujours rappelé parce que je l'avais kiffé, et je te connaissais pas quand je me suis dit, oh, j'aime trop, voilà. Euh, angst, donc angst, littéralement peur en allemand, ça veut tout simplement dire, bah, faire torturer les personnages de manière physique et mentale, donc c'est vraiment... Voilà, le truc, voilà ! C'est genre, t'es en mode sadique, tu le fais souffrir comme pas possible, c'est cruel, quoi. Et le Lemon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est quand on fait prout-prout, tout ce que tu veux, voilà. Bien explicité, bien expliqué, voilà. J'ai pas trop besoin de vous faire un dessin, donc... Voilà, et c'est vraiment ce genre... Enfin, ça me dérange pas d'en lire, mais ça me gêne un peu, parce que... Je sais pas. Ouais, bah, moi aussi, même moi, quand j'ai commencé à créer, je me suis dit, oh, vas-y, j'ai pas réglé. Après, je fais, ah, je sais pas. Bah, parce que clairement, je me suis fait mes toutes premières fanfictions, je m'efforçais d'écrire d'Element, parce que c'était vachement à la mode à cette époque. Ce que je faisais, c'est que je lisais d'autres fanfictions comme ça, et ce que je faisais, c'est genre, il s'embrassait, il se pénétrait, il éjaculait, c'est tout. Voilà. Mes beaux gosses... Enfin, quand je dis mes beaux gosses préférés, enfin... Déjà, j'ai même pas écrit mes beaux gosses, j'ai écrit mes beaux grosses. Oh là là... Donc, tes beaux gosses sont... Enfin, tu sais, quand tu dis, oh, il est 30 ans, machin... Ton idéal masculin, voilà. Mouais, on va dire. Alors, il y a, bon, bah, Tom Koolitz, hein. Kaolitz. Kaolitz, bon, voilà. Kaolitz, Kaolitz. Bon, ça va, ça va, moi, ça fait longtemps. Alors, il y a Tom Cruise et Jean Dujardin. Alors, Tom Koolitz, c'est sûr. Ah oui, bah, ça, Tom Koolitz. Tom Koolitz, c'est sûr. Bah, après, Tom Cruise et... Jean Dujardin. Jean Dujardin. Bah, c'est vrai qu'ils ont tous les deux la classe. Ouais. Bon, je dirais sûrement Jean Dujardin. L'intrus ? Ouais. Non, c'est Tom Cruise. Jean Dujardin, je le kiffe. Ah bon ? Oh là là. J'ai choisi, il est français, donc voilà. Il est français, mais... En allemand, donc, du coup... Mais j'avoue, Tom Cruise, il est... Non, il est classe. Franchement, il est grave classe. Mais on va dire que Jean Dujardin, il est classe. Pour moi, c'est tout simplement Johnny Depp et Robert E. Jr. Ah oui, oui, oui. Par là ! Genre Iron Man et Sherlock Holmes, voilà. Ouais, ouais, j'avoue. Ou alors... Le... Comment ça s'appelle déjà ? Le Chapelier Fou. Oh oui. Et tous les autres rocs qui arrivent. Ouais, voilà, ouais, c'est génial. Voilà, voilà. Alors, j'ai une phobie. Des guêpes, des serpents et des grenouilles. Alors, t'as la phobie des guêpes, ça c'est sûr, parce que la chambre, j'ai une guêpe. Elle crie partout. Moi, je vois, bon ben voilà, faut pas bouger, c'est le principe. Donc, les guêpes, je dirais que t'as peur des guêpes et des serpents. Ouais, et donc quand on a introduit, c'est les grenouilles. Bah oui. Ah bah ta boue. Parce que moi, les grenouilles, c'est mignon ! Non, je ne sais pas pourquoi. Comme toi, il y en a qui trouve qu'ils sont vieux, que c'est mignon. Mais moi, quand j'en vois une, qu'elle soit petite ou grosse, j'ai un frisson de dégoût. Mais vraiment, c'est en mode... Je peux pas, je peux pas ! Mais franchement, les serpents aussi, je peux avoir un petit frisson de dégoût, un frisson de peur, tout ça. Mais je trouve que ça a puce à classe une grenouille. Donc du coup, ça passe. J'avoue, ça a puce à classe. Du coup, ça passe. Mais alors, une grenouille, je ne peux pas. Parce que, tu sais, des fois, je m'imagine essayer de pas toucher et tout. Oh, ça, ça va être gluant, tu crois ? Bah, je sais que c'est gluant avec tout froid, puisque quand j'étais petite... Non, je... J'ai pas mal de détails. Mes coiffures préférées... Oh, c'est un peu narcissique, mais bon, j'étais en mode... T'es mes coiffures préférées ? Ouais. Bah, tu sais, les coiffures que t'aimes faire, quoi. Tu m'en as jamais parlé, ça. Alors, t'as le bun, donc le chignon que j'ai, là. Ouais. T'as la tresse épiblée. Ouais. La natte africaine. Euh... Les deux que j'aime, en fait. Les deux que t'aimes. Alors, déjà, le chignon, c'est sûr, parce que t'emportes à aujourd'hui, peut-être. Alors, la tresse africaine, c'est genre... Les notes comme Tom, quoi. Moi, j'appelle ça les notes collées au crâne, mais bon... Ouais, ça s'appelait Conroe, apparemment. Ouais, voilà. Qu'est-ce que lui, mais... Alors, la tresse africaine et la tresse épiblée. Et épiblée, ouais. Alors, moi, je sais personnellement que j'aime la tresse épiblée, ça, c'est sûr. Donc, c'est la tresse africaine. Non ! J'aime les trois, mais les notes collées au crâne, j'ai adoré comme je suis petite, mais genre là... Donc, j'ai eu bon, c'est la tresse africaine. Je me suis dénouée toute seule, la con. C'est pas grave. Tu devrais savoir, vraiment. Oui. Ma comédie musicale préférée. Robin des Bois, Mozart l'Opéra Rock, les dix commandements. Alors, les dix commandements, déjà, le thème. Ah merde, en fait, je me suis trompée. Je me suis trompée. En fait, c'était l'inverse que je voulais faire les... Celui que tu n'aimes pas. Non. Non, en fait, je me suis trompée, c'est qu'il fallait que tu trouves la vraie, en fait. La vraie, quoi ? Parce qu'il y en a où je me suis trompée, j'avais la flemme de changer, donc... J'ai pas compris. Donc, en gros, la comédie musicale que j'aime, c'est forcément les dix commandements. Oui. Ah non, en fait, c'est vraiment la bonne réponse, en fait. Merde, je me suis... C'est embrouillée tout ça, j'ai pas compris. Moi, je sais juste que t'aimes les dix commandements, c'était pas mal. Non, mais c'est vrai que ce genre de truc, c'est super... Oui, ça embrouille l'esprit quand tu veux faire l'inverse. Non, mais moi, je suis d'accord. Du coup, bah, c'était les dix commandements, ouais. De toute façon, vous le savez, j'arrête pas d'aller dans les commentaires, enfin, dans les vidéos, tout ça. Robin Desbois m'avait vu faire un vlog, mais mon avis a bien changé depuis un peu d'années maintenant. Et Mozart l'Opéra Rock, je ne peux pas la regarder, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le spectacle, il est magnifique. Dans Batia, il ne se trouve jamais, mais les chansons, je ne peux pas les écouter. C'est vrai ? Je ne peux pas les écouter. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, Mozart, c'est censé rester classique. Tu ne peux pas les écouter un truc. Moi, je ne peux pas. En fait, Mozart l'Opéra Rock, oui, le concept, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons, pas toutes, mais quelques chansons, qui sortent un peu du contexte. Franchement, moi, je trouve que la seule qui est vraiment géniale de toute la communauté psychiatre de Mozart l'Opéra Rock, c'est la Sassafonide avec Florendote. Oui, ça franchement, je trouve qu'elle est... En plus, j'ai eu la chance d'aller le voir en live dans La Légende du Roi Arthur. Il est encore plus beau en vrai et il chante encore mieux en vrai. Donc voilà. Mes acteurs préférés. En plus, ça a l'air donc... Bon, ça se résonce mal. Donc il y a... Alors, je ne sais pas si je dois le dire. Donc Robin Williams, Tom Hanks et Will Smith. Mes deux que j'aime. Les deux que tu aimes. Je pense que tu aimes bien Robin Williams, je pense. Je dirais que bien tous, c'est Will Smith. Ouais. Ouais, ma base, c'est vraiment eux. Il y en a plein. Il y a vraiment plein de trucs. Mais j'étais en mode de choisir deux. C'est vraiment les deux références les plus petites, quoi. Ouais, mais Robin Williams franchement, lui aussi, je l'adore ce mec. R.I.P. Ouais. Voilà. On va voir que t'as... J'ai rien compris pour ta gueule et ton règle au sol, je crois. Mais lui aussi ou les verres R.I.P. Je te jure. Oh, elle me suicide. C'est trop ça. Elle se prégnise. Elle t'a empêchée là. Je te jure. Celui-là. Alors, ma marque de maquillage préférée. Alors, c'est soit... Bon bah, t'en sens, il y a du maquillage devant moi, donc je peux voir un peu vite fait. Ou pas. Ou pas. Oh là ou là. Donc, ma marque de maquillage préférée, c'est soit Lancôme, Yves Saint Laurent ou Urban Decay. Il y a une marque... Une marque que j'aime bien. En fait, je crois que je me suis trompée dans le tout le reste, ouais. Yves Saint Laurent et Urban Decay. Je pense que c'est Urban Decay. Bon, c'était facile, donc ça va. Non, c'est maquillage. Je pense que tu m'as peut-être plus maniquée de dos, là. Non, non, mais même tous les trucs de maquillage. Oh, regarde, c'est la manette, machin, machin. Et comme je pense que j'ai les mêmes goûts au niveau que toi, c'est vrai qu' Urban Decay, c'est pas mal. Ouais, c'est the référence. Ouais, c'est vrai. Parce que Lancôme, Yves Saint Laurent, c'est trop cher. Il m'imagine pas... Bah Lancôme, honnêtement, j'ai un ou deux trucs. Lancôme, c'est bien, mais c'est cher, effectivement. Et Yves Saint Laurent, c'est très très cher. Mes séries préférées. Vas-y. Oh putain. Donc il y a What's Up on the Time. Donc c'est sûr que ça t'aime bien. Voilà. Hannibal ou The Musketeens. Je te vois mieux regarder Hannibal, donc je dirais le dernier. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah mais Hannibal, ouh là là. Je crois que j'ai regardé la première saison, enfin avec ma mère. Et on a regardé la deuxième saison, ça nous a fait chiant, on a arrêté. C'est parce que c'est psychologique, il faut comprendre des trucs. Mais je t'avoue qu'il faut... Non mais c'est vrai, parce qu'il faut que je la re-regarde pour comprendre des trucs, parce qu'il y a des trucs que je peux encore comprendre. Mais What's Up on the Time, c'est la base. Ah. La base. Five-moi la saison 6, putain. Puis ils vont mettre à l'ado. Je crois qu'il reste 60 jours avant que ça sort. Ils vont mettre à l'ado. Ils vont mettre à l'ado. Mais je vais vous mettre à l'ado. Et j'ai vu la petite frise qui fait Jasmine. Franchement, il est bien choisi. Ouais. Et en plus, le gars qu'ils ont pris pour en faire Jaffa, c'est le gars qui jouait Zankou dans Charm. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'étais là, mais je t'ai déjà vu, toi. Mais moi aussi, je toigne. Mais, 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 je t'ai déjà vu, toi. J'ai fait la bise à Enjoy Phoenix. J'ai fait la bise à Kev Adams. Et je me suis cassé la gueule devant Tokyo Hotel. Bah, tu t'es cassé la gueule devant Tokyo Hotel. Parce que t'es là. J'étais là. Et t'as fait la bise à Kev Adams. Parce que des fois, quand on en parle, elle fait, je vais te faire la bise. J'aime l'écrit. En mode, oh, c'était trop bien et tout. Donc non, je n'ai pas fait la bise à Enjoy Phoenix. Non mais je sais, puisque tu m'as raconté aussi que c'était une photo que t'avais faille trop le temps. Parce qu'il y avait beaucoup de monde et puis voilà. Voilà, je vous regarde toujours un souvenir très amer, voilà. Désolée pour les enjoyers qui me regardent, mais voilà. C'est le dernier du coup. Bah, c'est le dernier, ouais. Donc, mes bonbons préférés. Je devrais m'en souvenir normalement avec le swap. Donc il y a les dragibus, les harlequins. Alors je ne sais pas si c'est... Parce qu'en fait, je crois qu'il y a deux formes d'harlequins. Ouais, t'as l'espèce de petites boules. Voilà, je parle des boules comme ça parce que... De toute façon, j'adore ça aussi, donc c'est pas un problème. Je sais de quoi je ne sais pas. Et les crocodiles. Donc t'en as deux vrais... Ah, 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 mon pied, ah! Ah, ah, ah! J'ai fait un truc avec vous, hein! J'ai pas compris, j'ai pas compris! En fait, tu donnes dragibus, les harlequins, les harlequins, les dents et les crocodiles. Je sais que les crocodiles, j'en avais offerts pour le swap. Oui, je me rappelle aussi, ouais. Et que t'avais vachement ligné. Et tout mangé tout. Voilà. On voit les grosses morfans, là. Harlequins, hydragibus... Enfin, là je me base sur moi, j'adore les harlequins, clairement. Donc je dirais que c'est les hydragibus que t'aimes pas. Enfin, que t'aimes moins, on va dire. Ben non. Hydragibus, j'adore ça depuis petite. Et les harlequins, j'adore. Et les crocodiles, j'adore, mais les harlequins, quand il y en a vraiment, je m'arrête, je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas, alors que les crocodiles, au bout d'un moment, je suis en mode... D'accord, donc c'était les crocodiles... Ouais. Tu viens de briser mon coeur, là. Mon OTP préféré. Mon quoi ? Mon couple préféré. Ah d'accord. Les américains s'appellent OTP, Round 2 Pairing, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ouh là là. Donc, ta choix entre Torg, Dramion et Athlou Queen. Donc tu dois deviner le couple que j'aime. Alors Dramion... Ah t'aimes bien le Dramion, nous aussi. Attends bien, c'est quoi ? Donc le Torg, Dramion et... Antlou Queen. Regina et Robin Hood. Ah oui, oui. J'avoue... J'espère que j'ai oublié personne ! Ouais, mais non, je pense... Bon, pour les retardataires... Tant pis pour vous. Alors le Torg, alors ça... Alors là, je sais que... Enfin... Je sais que t'adore, Parce que je sais que tu consens... So sweet ! 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 Et je pense que t'aimes bien le couple... Merde. Dramion ? Non, pas Dramion, mais... Artlou Queen. C'est Artlou ? Artlou. Pourquoi Artlou ? Bah Artlou, ça veut dire Orlaloi. Et Queen, bah Queen Regina. Ah bah oui ! Ah d'accord, tu peux... Oh t'es nulle ! Non mais je pense que... Non, c'est pas ça, c'est... Que ça s'appelait... Autrement. C'était Queen... Moi j'ai toujours vu Artlou Queen, moi j'ai toujours vu ça. Ah bah c'est peut-être une foule. Donc ouais, moi je pense que t'aimes les deux. Et que tu aimes moins, ou pas du tout, le Dramion. J'aime bien le Dramion, mais c'est pas mon type préféré. Voilà. J'aime bien en lire même, y'a même des vidéos super bien faites. Ouais, pareil, moi aussi j'aime bien, mais... Mais voilà quoi. Voilà. Donc le Dramion, c'est celui que j'aime le moins, on va dire. Voilà ! Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, liker, partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude. Si vous avez des idées de vidéos, dans les commentaires comme toujours. Voilà, j'ai pas trop besoin de vous répéter le même refrain en quelque sorte. Et si vous voulez d'autres vidéos avec ma chachou, n'hésitez pas à liker un maximum et dire les vidéos que vous voulez voir à l'avenir avec elle. Voilà ! Sur ce, Charline vous dit à la prochaine. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Merci. Merci.